Je suis rectifieur, c'est-à-dire technicien de reconstruction de moteurs thermiques et d'organes. Ça consiste à faire de la remise en état de moteur. On travaille beaucoup sur du véhicule léger, du véhicule de tous les jours. On a pas mal de véhicules utilitaires, de véhicules industriels, des groupes électrogènes et tout ça. On commence à travailler dans le véhicule ancien. Quand on a un moteur qui arrive, on va le démonter, on va le nettoyer. On va faire ce qu'on appelle de la métrologie, donc du contrôle de pièces qu'on va mesurer. Au niveau des diagnostics, on va regarder l'usure, l'usure des pièces. Sur certains moteurs, les distributions cassées qu'on reçoit assez souvent. Donc on contrôle les soupapes pour voir s'il y a des soupapes de tendue, d'éventuelles pièces qui peuvent être cassées. Et après, on va lancer les travaux suivant l'avis du client. On va lancer l'usinage et après le remontage du moteur. Il y a des contrôles visuels et après il y a des contrôles avec appareils. Donc ça va être de la mesure. C'est un métier passionnant de remettre en état, de se dire qu'on arrête de changer des pièces qui éventuellement peuvent être réparées. Être acteur du développement durable pour un technicien reconstructeur, une technicienne reconstructrice de moteurs thermiques et d'organes, c'est pour la dimension environnementale réaliser des économies de matière, d'énergie et de composants industriels en ne remplaçant que les pièces défectueuses. C'est participer à la dépollution des moteurs en réglant le jeu aux soupapes. Pour la dimension économique, c'est réduire le coût de la réparation en remettant en état des pièces au lieu de les remplacer. C'est proposer des solutions de remise en état complète en garantissant la qualité de la prestation. Être acteur du développement durable pour la dimension sociale, c'est préserver un métier manuel traditionnel en formant les plus jeunes. C'est lutter contre les discriminations en favorisant l'égalité homme-femme. Sous-titrage ST' 501